Chapitre 51 Visite de Zacharie Je vois une longue pièce où j'ai vu la rencontre des mages avec Jésus et leur adoration. Je comprends que je suis dans la maison hospitalière où a été accueillie la sainte famille et j'assiste à l'arrivée de Zacharie. Élisabeth ne l'accompagne pas. La propriétaire de la maison court dehors à la rencontre de l'hôte qui arrive. Elle conduit près d'une porte basse et frappe puis se retire discrètement. Joseph ouvre et pousse une exclamation de joie en voyant Zacharie. Il le fait entrer dans la petite pièce étroite comme un corridor. Marie donne le sein au petit, attends un peu, assieds-toi car tu dois être fatigué. Il offre une place à l'hôte sur le lit et s'assit à côté de lui. J'entends Joseph qui lui demande des nouvelles du petit Jean et Zacharie répond. Il pousse vigoureusement comme un petit poulain, mais maintenant il souffre un peu des dents. À cause de cela, nous n'avons pas voulu l'apporter. Il fait très froid. Aussi, Élisabeth n'est pas venue non plus. Elle ne pouvait le laisser sans lait. Elle en est désolée, mais la saison est tellement rigoureuse. « En effet, le temps est très froid, répond Joseph. L'homme que vous m'avez envoyé m'a dit que vous n'aviez pas de maison au moment de la naissance. Qui sait à quel point vous avez dû souffrir ? » « Oui, beaucoup, vraiment. Mais nous avons eu plus de peur que de mal. Nous avions peur que cela fît tort au bébé. Les premiers jours, nous avons dû rester sur place. Nous ne manquions de rien, pour nous, parce que les bergers portèrent la bonne nouvelle au Bethléemite et que beaucoup nous apportèrent des cadeaux. Mais il nous manquait une maison, une chambre en bon état, un lit, et Jésus pleurait tellement, la nuit surtout, à cause du vent qui entrait de tous côtés. Je faisais un peu de feu, très peu parce que la fumée faisait tousser l'enfant, et le froid restait. Deux animaux chauffaient trop peu, surtout du côté où l'air s'engouffre. Nous n'avions pas d'eau chaude pour le laver, ni de linge sec pour le changer. Oh, il a beaucoup souffert, et Marie souffrait de le voir souffrir. Je souffrais, moi aussi. Tu peux penser quelle souffrance c'était pour elle qui était sa mère. Elle lui donnait son lait et ses larmes, son lait et son amour. Maintenant, ici, ça va mieux. J'avais préparé un berceau si commode, et Marie y avait mis un matelas douillet. Mais il est à Nazareth. Ah, s'il était né là-bas, ça aurait été bien différent. Mais le Christ devait naître à Bethléem. Les prophètes l'avaient annoncé. Marie entre, les ayant entendus parler. Elle est toute vêtue de laine blanche. Elle a quitté l'habit foncé qu'elle avait pour le voyage et dans la grotte. Elle a un vêtement tout blanc, comme je l'ai déjà vu d'autrefois. Elle n'a rien sur la tête, et porte entre ses bras, Jésus endormi, rassasié de lait, dans ses langes blancs. Zacharie se lève respectueusement et s'incline avec vénération. Puis, il s'approche et regarde Jésus avec les marques du plus grand respect. Il est penché, pas tant pour le voir mieux que pour lui rendre hommage. Marie le lui présente, et Zacharie le prend avec de telles marques d'adoration qu'il semble porter un ostensoir. C'est réellement l'hostie qu'il porte en ses bras, l'hostie déjà offerte et dont le sacrifice sera consommé lorsqu'elle aura été donnée aux hommes comme nourriture d'amour et de rédemption. Zacharie rend Jésus à Marie. Ils s'assoient tous, et Zacharie redit à Marie le motif pour lequel Élisabeth n'a pas pu venir et la peine qu'elle en a éprouvé. Elle avait préparé ces derniers mois du linge pour ton enfant béni. Je te l'ai apporté. Il est sur le char en bas. Zacharie se lève, sort et revient avec un gros paquet et un autre plus petit. Du gros paquet, dont Joseph le débarrasse tout de suite, et de l'autre, il tire ses cadeaux. Une moelleuse couverture de laine tissée à la main, du linge et des petits vêtements. Du second paquet, il tire du miel, de la farine très blanche, du beurre et des pommes pour Marie, des galettes pétries et cuites par Élisabeth et tant d'autres choses qui disent l'affection maternelle de la reconnaissante cousine pour la jeune mère. Tu diras à Élisabeth que je lui suis bien reconnaissante et à toi aussi je suis reconnaissante. J'aurais eu tant de joie à la voir, mais je comprends ses raisons et aussi j'aurais bien voulu revoir le petit Jean. Mais vous le verrez au printemps, nous viendrons vous voir. Nazareth est trop loin, dit Joseph. Nazareth ? Mais vous devez rester ici. Le Messie doit grandir à Bethléem. C'est la cité de David. Le Tréhaut l'a amené par l'intermédiaire de la volonté de César à naître dans la terre de David, la terre sainte de la Judée. Pourquoi le porter à Nazareth ? Vous savez comment chez les Juifs on juge les Nazaréens. Demain, cet enfant devra être le sauveur de son peuple. Il ne faut pas que la capitale méprise son roi parce qu'il vient d'une région qu'elle méprise. Vous savez comme moi combien le sang-nédrin est susceptible et combien méprisante les trois principales castes. Et puis, ici, près de moi, je pourrais vous aider quelque peu et mettre tout ce que j'ai, non seulement de biens matériels, mais de qualité morale au service de ce nouveau-né. Et quand il sera en âge de comprendre, je serai heureux de lui servir de maître comme à mon enfant pour obtenir que, devenu grand, il me bénisse. Nous devons penser à la grandeur de son destin et que, pour ce motif, il doit pouvoir se présenter au monde avec toutes les cartes pour gagner facilement sa partie. Lui, bien sûr, possédera la sagesse, mais aussi le seul fait qu'un prêtre lui ait servi de maître le fera accepter plus facilement par les pharisiens exigeants et les scribes. Cela facilitera sa mission. Marie regarde Joseph et Joseph regarde Marie. Par-dessus la tête innocente du bébé qui dort, rose et ignorant, s'engage un muet échange de questions. Et ces questions sont empreintes de tristesse. Marie pense à sa petite maison. Joseph pense à son travail. Ici, tout est à refaire dans un endroit où, il y a quelques jours, ils étaient des inconnus. Ici, il n'y a rien des chers objets restés là-bas et préparés avec tant d'amour pour le petit. Et Marie le dit. Mais comment faire ? Là-bas, nous avons tout laissé. Joseph avait tant travaillé pour mon Jésus sans épargner la fatigue et l'argent. Il avait travaillé de nuit pour pouvoir travailler le jour pour les autres et gagné ainsi de quoi acheter les bois les plus beaux, la laine la plus fine, le lin le plus blanc, afin de préparer tout pour Jésus. Il avait construit des ruches et avait fait des travaux de maçonnerie pour donner une autre organisation à la maison, afin que le berceau pût être dans ma pièce et y rester jusqu'à ce que Jésus ait grandi et pouvoir donner une place au lit, puisque Jésus restera avec moi jusqu'au jour où il ne sera plus un jeune garçon. Joseph peut y aller et prendre ce que vous avez laissé. Et où le maître ? Tu sais, Zacharie, que nous sommes pauvres, nous n'avons que le travail et la maison. L'une et l'autre nous donnent de quoi aller de l'avant sans avoir faim. Ici, du travail nous en trouverons, peut-être, mais il nous faudra toujours penser à une maison. Cette brave femme ne peut nous donner toujours l'hospitalité. Et moi, je ne puis imposer à Joseph des sacrifices au-delà de ceux qu'il consent déjà à faire pour moi. Oh, moi, pour moi, ce n'est rien. Je pense à la douleur de Marie, moi, à la peine de ne pas vivre dans sa maison. Marie a deux grosses larmes dans les yeux. Je pense que cette maison doit lui être bien chère, comme le paradis pour le prodige qui s'y est accompli. Je parle peu, mais je comprends tellement. Si ce n'était que pour cela, je ne me tourmenterais pas. Je ferais double travail, c'est tout. Je suis fort et jeune pour travailler le double de ce que je faisais et pour voir à tout. Et si Marie ne souffre pas trop, et si tu dis qu'il est bien d'agir ainsi, pour moi, me voilà. Je fais ce qui vous paraît le plus juste. Il suffit que cela soit utile pour Jésus. Et ce sera utile sûrement. Pensez-y, et vous en verrez les raisons. On dit aussi que le Messie sera appelé Nazaréen, objecte Marie. C'est vrai, mais au moins, tant qu'il n'est pas adulte, faites-le grandir en Judée. Le prophète a dit, « Et toi, Bethléem et Frata, tu seras la plus grande, car de toi sortira le Sauveur. » Il ne parle pas de Nazareth. Peut-être cette appellation lui sera donnée pour je ne sais quelle raison, mais sa terre est celle-ci. « Tu le dis, prêtre, et nous, nous, avec douleur, nous t'écoutons et te donnons raison. Mais quelle douleur ! Quand verrai-je cette maison où je suis devenue mère ? » Marie pleure doucement et je le comprends son chagrin. « Ah ! si je le comprends ! » La vision cesse pour moi sur les pleurs de Marie. Chapitre 52 Joseph protège aussi les âmes consacrées. Marie me dit ensuite, « Tu le comprends, je le sais, mais tu me verras pleurer encore plus fort. Pour l'instant, je t'élève l'esprit en te montrant la sainteté de Joseph. C'était un homme, c'est-à-dire qu'il n'avait d'autre aide pour son esprit que sa sainteté. Pour moi, j'avais tous les dons de Dieu dans ma condition d'immaculée. Je ne savais pas que je l'étais, mais dans mon âme, il y avait des ressources d'activité et qui me donnaient des forces spirituelles. Mais lui n'était pas immaculé. Il portait en lui l'humanité avec sa lourde pesanteur et il devait, avec tout ce poids, s'élever vers la perfection au prix d'un effort incessant, une application de toutes ses facultés pour avoir la volonté d'atteindre la perfection et d'être agréable à Dieu. Ô mon Saint-Époux, saint en toutes choses, même les plus humbles de l'existence, saint pour sa chasteté angélique, saint pour son honnêteté d'homme, saint pour sa patience, pour son ardeur au travail, pour sa sérénité toujours égale, pour sa modestie, pour tout. Sa sainteté éclate aussi dans cet événement. Un prêtre lui dit « C'est bien que tu t'établisses ici. » Et lui qui sait pourtant au-devant de quelle plus grande fatigue il s'en va, il dit « Pour moi, ce n'est rien. Je pense à la douleur de Marie. Ne serait-ce que pour cela, je ne me tourmenterai pas pour moi. Il suffit que la chose soit utile à Jésus. » Dieu, Marie, ses angéliques amours. Il n'a rien aimé d'autre sur la terre, mon saint époux. Et à cet amour, il s'est voué tout entier comme serviteur. On l'a fait protecteur des familles chrétiennes et des travailleurs et de tant de catégories. Mais ce n'est pas seulement des agonisants, des époux, des travailleurs, c'est aussi des âmes consacrées dont on devrait faire le protecteur. Qui parmi les consacrés de ce monde au service de Dieu, quel qu'il soit, s'est-il consacré, comme lui, au service de son Dieu, acceptant tout, renonçant à tout, supportant tout, accomplissant tout avec promptitude, gaieté, bonne humeur constante comme il l'a fait ? Il n'y en a aucun. Et voilà une autre chose que je te fais remarquer. Deux choses même. Zacharie est prêtre, Joseph ne l'est pas. Mais regarde comme lui, qui ne l'est pas, à l'esprit tourné vers le ciel plus que le prêtre. Zacharie pense humainement et c'est humainement qu'il interprète les Écritures. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il se laisse trop guider par le bon sens humain. Il en a été puni, mais il y retombe encore, bien que moins gravement. Il avait dit pour la naissance de Jean « Comment serait-ce possible si moi je suis vieux et ma femme stérile ? » Il dit maintenant, pour aplanir son chemin, le Christ doit grandir ici et avec cette racine d'orgueil qui reste chez les meilleurs, il pense pouvoir, lui, être utile à Jésus. Non pas utile comme Joseph veut l'être en le servant, mais utile en lui servant de maître. Dieu lui a pardonné pour sa bonne intention, mais le maître avait-il besoin de maître ? J'ai cherché de lui faire voir la lumière dans les prophéties, mais lui se croyait plus savant que moi et accommodait à sa façon son interprétation. J'aurais pu insister et vaincre, mais, et c'est là la seconde observation que je vais te faire, « Mais j'ai respecté le prêtre en raison de sa dignité, non pas de son savoir. » Le prêtre est généralement toujours éclairé par Dieu. J'ai dit généralement, il l'est quand c'est un vrai prêtre. Ce n'est pas l'habit qui lui donne son caractère sacré, c'est l'âme. Pour juger si quelqu'un est un vrai prêtre, il faut juger de ce qui sort de son âme. Comme l'a dit mon Jésus, c'est de l'âme que sortent les choses qui sanctifient ou corrompent, celles qui manifestent entièrement la manière d'agir d'un individu. Eh bien, quand quelqu'un est un vrai prêtre, il est généralement toujours inspiré par Dieu. Quant aux autres qui ne le sont pas, il faut avoir pour eux une surnaturelle charité et prier pour eux. Mais mon fils t'a déjà mis au service de cette rédemption et je n'insiste pas. Sois joyeuse de souffrir pour qu'augmente le nombre des vrais prêtres. Quant à toi, repose-toi sur la parole de qui te guide, crois et obéis à ses conseils. Obéir sauve toujours, même si le conseil que l'on reçoit n'est pas en tout point parfait. Tu le vois, nous avons obéi et ce fut heureux. Il est vrai qu'Hérode se borna à faire exterminer les enfants de Bethléem et des environs. Mais Satan n'aurait-il pu le pousser et étendre cette marée de crimes bien plus loin et pousser à un crime pareil tous les personnages puissants de Palestine pour faire supprimer le futur roi des Juifs ? Il l'aurait pu et cela serait arrivé dans les premiers temps du Christ quand des prodiges avaient éveillé l'attention des foules et le regard des puissants. Comment aurions-nous pu, si c'était arrivé, traverser toute la Palestine pour venir de la lointaine Nazareth en Égypte, terre hospitalière pour les Hébreux persécutés et faire le voyage avec un petit bébé et pendant le déchaînement d'une persécution ? Il était plus facile bien qu'également douloureux de fuir de Bethléem. L'obéissance sauve toujours. Souviens-toi de cela et le respect à l'égard du prêtre est toujours une marque d'intégrité chrétienne. Malheur et Jésus l'a dit malheur aux prêtres qui perdent leur flamme apostolique. Malheur aussi à qui se croit autorisé à les mépriser. Ce sont eux, en effet, qui consacrent et distribuent le vrai pain qui descend du ciel. Ce contact les rancins comme un calice sacré, même si leur personne ne l'est pas. Ils en répondent à Dieu. Pour vous, ne voyez que leur dignité et ne vous souciez pas du reste. Ne soyez pas plus intransigeants que votre Seigneur Jésus qui, à leur ordre, laisse le ciel et descend pour être élevé par leurs mains. Apprenez de lui. Et s'ils sont aveugles, s'ils sont sourds, si leur âme est paralytique et leur pensée malade, s'ils ont la lèpre des fautes qui contrastent avec leur mission, si ce sont des lazards au tombeau, appelez Jésus pour qu'il leur rende la santé et la vie. Appelez-le par votre prière et votre souffrance aux âmes victimes. Sauver une âme, c'est prédestiner au ciel la propre. Mais sauver une âme sacerdotale, c'est sauver un grand nombre d'âmes parce que tout prêtre saint est comme un filet qui amène les âmes à Dieu. Et sauver un prêtre, c'est-à-dire le sanctifier, le sanctifier à nouveau et faire de lui un filet mystique. Chaque proie à lui ajoute un nouvel éclat de lumière à votre couronne éternelle. Va en paix. Chapitre 53 Présentation de Jésus au temple Je vois partir d'une petite maison très modeste un couple de personnes, d'un petit escalier extérieur descend une très jeune mère avec, entre ses bras, un bébé dans un ange blanc. Je reconnais, c'est notre maman, c'est toujours elle, pâle et blonde, agile et si gentille en toutes ses démarches. Elle est vêtue de blanc avec un manteau d'azur pâle qui l'enveloppe. Sur la tête, un voile blanc. Elle porte son bébé avec tant de précaution. Au pied du petit escalier, Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Joseph est habillé de marron clair aussi bien pour l'habit que pour le manteau. Il regarde Marie et lui sourit. Quand Marie arrive près de l'âne, Joseph se passe la bride sur le bras gauche et prend pour un moment le bébé qui dort tranquille pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Puis, il lui rend Jésus et ils se mettent en marche. Joseph marche à côté de Marie en tenant toujours la monture par la bride et en veillant qu'elle marche droit et s'entrébucher. Marie tient Jésus sur son sein et par crainte que le froid ne puisse lui nuire, elle étend sur lui un pli de son manteau. Il parle très peu les deux époux mais il se sourit souvent. La route qui n'est pas un modèle du genre se déroule à travers une campagne que la saison a dépouillée. Quelques autres voyageurs se rencontrent avec les deux ou les croisent mais c'est rare. Puis, voici des maisons qui se découvrent et des murs qui en serrent une ville. Les deux époux entrent par une porte puis commencent le parcours sur le pavé très disjoint de la ville. La marche devient beaucoup plus difficile soit à cause du trafic qui fait arrêter l'âne à tout moment soit parce que sur les pierres et les crevasses qui les interrompent il a de continuelles secousses qui dérangent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane elle monte bien que légèrement. Elle est étroite entre les hautes maisons aux entrées aussi étroites et basses et aux rares fenêtres sur la rue. En haut le ciel se montre avec tant de morceaux d'azur de maison à maison ou de terrasse à terrasse. En bas sur la rue il y a des gens qui crient et croisent d'autres personnes à pied ou à ânes ou conduisant des ânes chargées et d'autres en arrière d'une encombrante caravane de chameaux. À un certain endroit passe avec beaucoup de bruit de sabots et d'armes une patrouille de légionnaires romains qui disparaissent derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus belle. J'aperçois l'enceinte crénelée que je connais déjà tout au fond de la rue. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je dis abri parce que c'est une espèce de hangar ou mieux d'abri couvert jonché de paille avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph donne quelque argent à un garçon qui est accouru pour acheter un peu de foin et il tire un seau d'eau à un puits rudimentaire situé dans un coin pour la donner à l'âne. Puis il rejoint Marie et ils entrent tous deux dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se trouvent ces gens que Jésus fustigea plus tard vigoureusement les marchands de tourterelles et d'agneaux et les changeurs. Joseph achète deux blanches colombes. Il ne change pas d'argent. On se rend compte qu'il a déjà ce qu'il faut. Joseph et Marie se dirigent vers une porte latérale où on accède par huit marches comme on dirait qu'on toutes les porte en sorte que le cube du temple est surélevé au-dessus du sol environnant. Cette porte a un grand hall comme les portes cochères de nos maisons en ville pour en donner une idée mais plus vaste et plus décorée. Là, il y a droite et à gauche deux sortes d'hôtels c'est-à-dire deux constructions rectangulaires dont au début je ne vois pas bien à quoi elles servent. On dirait des bassins un peu profonds car à l'intérieur est plus bas que le bord extérieur surélevé de quelques centimètres. Je ne sais si c'est Joseph qui a appelé. Voilà qu'accourt un prêtre. Marie offre les deux pauvres colombes et moi qui comprends leur sort je détourne mon regard. J'observe les ornements du très lourd portail du plafond du hall. Il me semble pourtant voir du coin de l'œil que le prêtre asperge Marie avec de l'eau. Ce doit être de l'eau car je ne vois pas de tâche sur son habit. Puis Marie qui en même temps que les colombes avaient donné au prêtre une petite poignée de monnaie j'avais oublié de le dire entre avec Joseph dans le temple proprement dit accompagné par le prêtre. Je regarde de tous côtés c'est un endroit très orné sculpture à tête d'ange avec rameaux et ornements cours le long des colonnes sur les murs et le plafond. Le jour pénètre par de longues et drôles fenêtres étroites sans vitres naturellement et disposées obliquement sur le mur. Je suppose que c'est pour empêcher d'entrer les averses. Marie s'introduit jusqu'à un certain endroit puis s'arrête. À quelques mètres d'elle il y a d'autres marches et au-dessus une autre espèce d'autel au-delà duquel il y a une autre construction. Je m'aperçois que je croyais être dans le temple et au contraire j'étais au-dedans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit c'est-à-dire le saint et au-delà duquel il semble que personne en dehors des prêtres ne puisse entrer. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule fermé qui de trois côtés entoure le temple où est renfermé le tabernacle. Je ne sais si je me suis très bien expliqué mais je ne suis pas architecte ou ingénieur. Marie offre le bébé qui s'est éveillé et tourne ses petits yeux innocents tout autour vers le prêtre avec le regard étonné des enfants de quelques jours. Ce dernier le prend sur ses bras et le soulève à bras tendus le visage vers le temple en se tenant contre une sorte d'autel qui est au-dessus des marches. La cérémonie est achevée le bébé est rendu à sa mère et le prêtre s'en va. Il y a des gens des curieux qui regardent parmi eux se dégage un petit vieux courbé qui marche péniblement en s'appuyant sur une canne. Il doit être très vieux je dirais plus qu'octogénaire. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner pour un instant le bébé. Marie le satisfait en souriant. C'est Siméon j'avais toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale et au contraire c'est un simple fidèle à en juger du moins par son vêtement. Il prend l'enfant le baise. Jésus lui sourit avec la physionomie incertaine des nourrissons. Il semble qu'il observe curieusement parce que le petit vieux pleure et rit à la fois et les larmes font sur sa figure des dessins emperlés en s'insinuant entre les rides et retombant sur la barbe longue et blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus mais c'est toujours un petit bébé et ce qui remue devant lui attire son attention et lui donne des velléités de se saisir de la chose pour mieux voir ce que c'est. Marie et Joseph sourient et aussi les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du Saint-Vieillard et je vois le regard étonné de Joseph, l'émotion de Marie, les réactions du petit groupe des personnes présentes, les unes étonnées et émues aux paroles du Vieillard, les autres prissent d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des hommes barbus et de haut teint membres du sang-nédrin qui hochent la tête. Ils regardent Siméon avec une ironique pitié. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la tête. Le sourire de Marie s'éteint en une plus vive pâleur lorsque Siméon lui annonce la douleur. Bien qu'elle sache, cette parole lui transperce l'âme. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver du réconfort. Elle sert passionnément son enfant sur son sein et, comme une âme altérée, elle boit les paroles d'Anne qui, étant femme, a pitié de la souffrance de Marie et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa douleur en lui communiquant une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple ne manquera pas de te donner son ange pour soulager tes pleurs. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël et tu es bien plus que Judith et que Yaël. Notre Dieu te donnera un cœur d'or très pur pour résister à la mère de douleur par quoi tu seras la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Ici s'arrête pour moi la vision. Chapitre 54 Enseignements qui jaillissent de la scène précédente Jésus dit Deux enseignements qui conviennent à tous se dégagent de la description que tu as donnée. Premier enseignement Ce n'est pas aux prêtres plongés dans les rites et avec l'esprit absent mais à un simple fidèle que se dévoile la vérité. Le prêtre toujours en relation avec la divinité appliqué aux soins de tout ce qui se rapporte à Dieu consacré à tout ce qu'il y a de plus élevé pour un être de chair aurait dû voir tout de suite quel était le petit enfant qu'on venait offrir au temple ce matin-là. Mais pour qu'il pût le voir il y aurait fallu un esprit vivant pas uniquement l'habit qui recouvrait un esprit sinon mort du moins endormi. L'esprit de Dieu peut, s'il le veut tonner et secouer comme la foudre et le tremblement de terre même l'esprit le plus fermé. Il le peut mais généralement comme il est esprit d'ordre comme est ordre Dieu en toutes ses personnes et en sa manière d'agir il se répand et parle je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion car alors il y en aurait bien peu qui auraient cette grâce et toi non plus ne jouirais pas de ses lumières mais là où il voit une suffisante bonne volonté pour attirer cette effusion comment déploie-t-on cette bonne volonté par une vie qui dans la mesure du possible vient toute de Dieu dans la foi l'obéissance la pureté la charité la générosité la prière pas dans les pratiques extérieures dans la prière il y a moins de différence entre la nuit et le jour qu'entre les pratiques et la prière la prière c'est une communion d'esprit avec Dieu d'où on sort revigoré et décidé à être toujours plus de Dieu la pratique extérieure est une habitude quelconque avec des buts divers mais toujours égoïstes elle vous laisse comme vous êtes ou même avec en plus un péché de mensonge et de paresse Siméon avait cette bonne volonté la vie ne lui avait pas épargné les angoisses et les épreuves mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté les vicissitudes des années n'avaient pas entamé ni ébranlé la foi qu'il avait dans le Seigneur dans ses promesses et n'avaient pas interrompu sa bonne volonté d'être toujours plus digne de Dieu et Dieu avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil en attendant de s'ouvrir au soleil de Dieu rayonnant des cieux ouverts à mon ascension après le martyr Dieu lui envoya un rayon de son esprit qui le dirigea vers le temple pour voir la lumière même venue au monde conduit par l'Esprit Saint dit l'évangile oh si les hommes savaient quel ami parfait est l'Esprit Saint quel guide quel maître s'ils l'aimaient et l'invoquaient cet amour de la très sainte Trinité cette lumière de la lumière ce feu du feu cette intelligence cette sagesse combien il serait plus instruit de ce qu'il est nécessaire de savoir vois Marie voyez mes fils Siméon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière avant de savoir accompli la promesse de Dieu mais il n'a jamais douté il ne s'est jamais dit c'est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière il a persévéré il a obtenu de voir ce que ne voit pas le prêtre et les membres du sang-néderin orgueilleux et aveuglé le fils de Dieu le Messie le sauveur en ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire il a eu le sourire de Dieu première récompense de sa vie honnête et pieuse à travers mes lèvres de bébé deuxième leçon les paroles d'Anne elle aussi prophétesse voit en moi nouveau-né le Messie et cela étant donné son don prophétique lui est naturel mais écoute écoutez ce que poussé par la foi et la charité elle dit à ma mère faites-en une lumière pour votre esprit qui tremble en ce temps de ténèbre en cette fête de la lumière à qui a donné un sauveur ne fera pas défaut le pouvoir de donner son ange pour essuyer tes larmes vos larmes pensez que Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'oeuvre de Satan dans les esprits ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les satans qui vous torturent ne pourra-t-il pas essuyer vos pleurs en mettant en fuite ces satans et en rendant la paix de son Christ pourquoi ne lui demandez-vous pas avec foi une foi vraie irrésistible devant laquelle la rigueur de Dieu indignée par vos fautes si nombreuses tombe avec un sourire tandis que le pardon arrive apportant l'aide qui en est sa conséquence et sa bénédiction qui est l'arc-en-ciel au-dessus de cette terre submergée par un déluge de sang voulu par vous-même réfléchissez le père après avoir puni les hommes par le déluge se dit à lui-même et à son patriarche je ne maudirai plus la terre à cause des hommes parce que les sentiments et les pensées du cœur humain sont inclinés vers le mal dès l'adolescence je ne punirai plus tout être vivant comme je l'ai fait et il est resté fidèle à sa parole il n'a plus envoyé de déluge mais vous combien de fois vous êtes-vous dit et avez-vous dit à Dieu si nous nous sauvons cette fois si tu nous sauves nous te ferons plus jamais de guerre jamais plus et puis n'en avez-vous pas toujours fait de plus terrible combien de fois menteur et sans respect pour le Seigneur et pour votre parole et pourtant Dieu vous aiderait encore une fois si la grande masse des fidèles l'appelait avec une foi et un amour irrésistible vous tous qui trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui maintiennent toute vive la rigueur de Dieu restez cependant dévoués à Dieu en dépit des menaces terribles de l'heure présente suspendues sur les têtes et qui croissent d'un instant à l'autre mettez votre angoisse au pied de Dieu lui saura vous envoyer son ange comme il a envoyé le sauveur au monde ne craignez pas restez unis à la croix elle a toujours triomphé des embûches du démon qui par la férocité des hommes et les tristesses de la vie cherchent à incliner au désespoir c'est à dire à la séparation d'avec Dieu les cœurs qui ne peut prendre d'une autre manière chapitre 55 berceuse de la Vierge ce matin j'ai eu un délicieux réveil j'étais encore dans les nuées du sommeil quand j'ai entendu une voix très pure qui chantait doucement une lente berceuse on aurait dit une berceuse de Noël tant cela paraissait lent et archaïque j'en suivais ce motif et cette voix qui me donnait un bonheur croissant et me rendait ma lucidité sous sa douce ondée finalement j'étais éveillée et j'ai compris j'ai dit je te salue Marie pleine de grâce car c'était la maman qui chantait et elle s'est mise à chanter plus fort après m'avoir dit moi aussi je te salue viens et sois heureuse et je l'ai vue dans la maison de Bethléem dans la pièce qu'elle occupait en train de bercer Jésus pour l'endormir dans la pièce il y avait le métier à tisser de Marie et des travaux de couture Marie paraissait avoir suspendu son travail pour donner le sein au bébé changer ses langes ou plutôt ses draps car c'était déjà un bébé de quelques mois six mois huit au plus dirais-je elle comptait reprendre le travail quand l'enfant serait endormi c'était vers le soir le crépuscule déjà tout à fait avancé avait laissé le ciel tranquille parsemé de flocons d'or des troupeaux revenaient à leur parc broutant les dernières herbes d'un pré-fleuri et bêlaient en levant le museau le bébé tardait à s'endormir il paraissait un peu agité comme s'il était agacé par ses dents ou quelques bobos de l'enfance j'ai écrit comme j'ai pu dans l'obscurité de cette heure à peine à peine matinale le chant sur un morceau de papier et maintenant je le recopie ici petit nuage doré qui semblait les troupeaux du seigneur sur le pré tout en fleurs un autre troupeau est là qui regarde mais si j'avais tous les troupeaux qui sont sur la terre le petit agneau qui m'est le plus cher ce serait toujours toi dor, 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 dor et ne pleure plus mille étoiles reluisantes sont là dans le ciel et regarde tes suaves pupilles oh, ne les fais plus pleurer tes yeux de saphir sont les étoiles de mon cœur tes pleurs sont ma douleur oh, ne pleure plus dor, 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 dor et ne pleure plus tous les anges resplendissants qui sont dans le paradis font une couronne pour toi innocents pour se réjouir de ton visage mais tu pleures et tu veux ta maman tu veux la maman maman ma qui est ici autour de toi pour te dire dodo 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 do dor, dor dor, dor, dor et ne pleure plus voici le ciel qui est tout rose c'est l'aurore qui revient et la maman ne repose pas encore pour ne pas te faire pleurer réveillée tu diras maman mon fils je répondrai en te baisant c'est l'amour et la vie que je te donnerai avec le lait dor, dor, dor dor et ne pleure plus sans ta maman tu ne peux rester pas même si tu rêvais le ciel viens viens sous mon voile je te ferai dormir ma poitrine ton oreiller et mes bras ton berceau ne crains rien car je suis près de toi dor, dor dor, dor et ne pleure plus moi je serai toujours avec toi tu es la vie de mon coeur il dort on dirait une fleur posée sur le sein il dort faites tout doucement c'est que peut-être il voit le père saint cette vision essuie les pleurs de mon doux Jésus il dort il dort il dort il dort et ne pleure plus dire la grâce de cette scène est impossible ce n'est qu'une mère qui berce un bébé mais quelle mère et quel bébé on peut donc penser quelle grâce quel amour quelle pureté et quel ciel se trouve dans cette petite grande délicieuse scène dont le souvenir me réjouit et dont il reste pour en confirmer la réalité l'air que je me répète pour vous le faire entendre à vous aussi mais je n'ai pas moi la voix d'argent très pure de Marie la voix virginale de la Vierge et je semblerai un méchant accordéon n'importe je ferai comme je pourrai quelle belle pastorale que ce serait pour la chanter autour de la crèche de Noël la maman balançait d'abord lentement le berceau de bois puis voyant que Jésus ne s'apaisait pas elle l'a pris sur ses genoux assise près de la fenêtre ouverte à côté du berceau et le balançant doucement au rythme du chant elle a répété la berceuse deux fois jusqu'à ce que le petit Jésus ait fermé les yeux tourné sa petite tête vers le sein maternel et se soit endormi ainsi son petit visage enfoui dans la chaleur de son sein une main appuyée sur la poitrine maternelle près de sa joue rosée et l'autre abandonnée sur le sein le voile de Marie couvrait sa sainte petite créature puis Marie s'est levée avec des précautions infinies et a déposé son Jésus dans le berceau elle l'a couvert de linge léger a étendu un voile pour le garder des mouches et de l'air et elle est restée à contempler son trésor endormi elle avait une main sur le coeur l'autre encore appuyée au berceau toute prête à le bercer si l'enfant menaçait de se réveiller et elle souriait radilleuse un peu penchée sur le berceau pendant que l'ombre et le silence descendaient sur la terre et envahissaient la petite chambre virginale quelle paix quelle beauté j'en suis ravi ce n'est pas une vision grandiose et peut-être la jugera-t-on inutile dans l'ensemble des autres car elle ne révèle rien de spécial je le sais mais pour moi c'est une vraie grâce c'est ainsi que je l'apprécie car elle me rend l'esprit tranquille pur pénétré par l'amour comme recréé par les mains de la maman je pense que dans ce sens-là il vous plaira à vous aussi nous sommes des tout-petits nous cela vaut mieux nous plaisons à Jésus que les autres savants et compliqués pensent ce qu'ils voudront nous trouvant puérils nous n'avons pas à nous en occuper n'est-ce pas chapitre 56 adoration des trois mages celui qui m'avertit intérieurement me dit appelle ces contemplations que tu vas avoir et que je te présenterai les évangiles de la foi car pour toi et pour les autres ils viendront mettre en lumière la puissance de la foi et de ses fruits et vous assurer dans votre foi en Dieu je vois Bethléem petite et toute blanche rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière des étoiles deux rues principales s'y coupent à angle droit l'une venant d'au-delà du pays c'est la route principale qui continue au-delà de la ville et l'autre qui coupe la ville dans toute sa largeur mais ne va pas plus loin d'autres petites rues découpent ce petit pays sans la moindre trace d'un plan d'ensemble comme nous le concevons mais s'adaptant au terrain qui est à plusieurs niveaux et aux maisons qui se distribuent ça et là selon les accidents du sol et les caprices des constructeurs tourner les unes à droite les autres à gauche d'autres de biais par rapport à la rue qui les borde elle l'oblige à se présenter comme un ruban qui se déroule avec des sinuosités au lieu d'être un chemin rectiligne qui va d'un endroit à l'autre sans déviation de temps en temps il y a une petite place soit pour un marché soit pour une fontaine soit parce que à cause des constructions qui se dressent au hasard elle est restée une portion de travers où l'on ne peut plus rien construire à l'endroit où il me semble que je dois particulièrement m'arrêter il y a précisément une de ces petites places irrégulières elle devrait être carrée ou au moins rectangulaire elle se présente comme un trapèze si bizarre qu'on dirait un triangle rectangle dévié au sommet le côté le plus long la base du triangle est un bâtiment large et bas le plus large du pays du dehors c'est une haute muraille lisse et nue sur laquelle s'ouvrent à peine deux portes cochères maintenant bien closes à l'intérieur au contraire sur toute une cour carrée il y a de nombreuses fenêtres au premier étage pendant qu'au rez-de-chaussée on voit des portiques qui entourent des cours jonchés de paille et de détritus avec des vasques pour abreuver chevaux et autres animaux aux rustiques colonnes des portiques il y a des anneaux pour attacher les animaux et sur un côté un vaste hangar pour abriter les troupeaux et les montures je comprends qu'il s'agit de l'auberge de Bethléem sur deux autres côtés de même longueur il y a des maisons et des maisonnettes les unes précédées d'un jardinet d'autres non parce que parmi elles il y en a qui ont la façade sur la place et d'autres à l'arrière sur l'autre côté plus étroit en face le caravan s'éraille il y a une unique maisonnette avec un petit escalier extérieur qui donne accès au milieu de la façade aux chambres du premier étage elles sont toutes fermées car il fait nuit il n'y a personne dans les rues à cause de l'heure je vois qu'augmente la clarté nocturne qui tombe d'un ciel constellé d'étoiles si belles dans le ciel d'orient si vivantes et si grandes qu'elles paraissent toutes proches et qu'il serait facile de les rejoindre et de les toucher ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament je lève les yeux pour me rendre compte de la source de cette croissance de lumière une étoile de grandeur inhabituelle comme une petite lune s'avance dans le ciel de Bethléem les autres semblent s'éclipser et lui donner passage comme des suivantes au service de la reine tant son éclat les surpasse et les fait disparaître du globe qui semble un énorme éclair saphir éclairé de l'intérieur par un soleil part un sillage lumineux dans lequel à la prédominance du clair saphir se fondent les blondes des topazes les verts des émeraudes la lueur opalescente des opales l'éclarté sanguine des rubis et les doux scintillements des améthystes toutes les pierres précieuses de la terre sont dans ce sillage qui parcourt le ciel d'un mouvement rapide et ondulant comme s'il était vivant mais la couleur qui domine c'est cette couleur qui semble pleuvoir du globe de l'étoile la paradisiaque couleur de pâle saphir qui descend pour colorer d'argent azuré les maisons les rues le sol de Bethléem berceau du sauveur ce n'est plus la pauvre cité qui pour nous ne serait qu'une agglomération rurale c'est une fantastique cité de contes de fées où tout est d'argent l'eau des fontaines et des vasques est comme du diamant liquide avec la splendeur d'un plus vif éclat l'étoile s'arrête au dessus de la petite maison qui se trouve sur le côté étroit de la petite place ni ses habitants ni ceux de Bethléem ne la voient parce qu'ils dorment dans les maisons fermées cependant l'étoile accélère les palpitations de sa lumière et sa queue vibre et se balance davantage en décrivant des demi-cercles dans le ciel qui s'éclairent tout entier par l'effet de ce filet d'astre qu'elle entraîne de ce filet de pierres précieuses qui resplendissent de mille couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer une parole joyeuse la petite maison est toute baignée de ce feu liquide de perles le toit de la petite terrasse le petit escalier de pierres sombres la petite porte tout est un bloc de pur argent saupoudré d'une poussière de diamants et de perles nul palais de roi n'a eu ni n'aura un perron semblable à celui fait pour recevoir les pas des anges pour servir à la mer qui est la mer de Dieu ces petits pieds de vierge immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur ces petits pieds destinés à se poser sur les degrés du trône de Dieu mais la vierge ne sait rien de cette féerie elle veille près du berceau du fils et prie en son âme elle possède des splendeurs qui surpassent celles dont l'étoile embellit les choses de la rue principale s'avance un défilé chevaux harnachés et d'autres conduits à la main dromadaires et chameaux les uns montés les autres chargés le son des sabots fait un bruit d'eau qui ruisselle en les heurtant sur les pierres d'un torrent arrivés sur la place tous s'arrêtent le défilé sous le rayonnement de l'étoile et d'une splendeur fantastique les ornements des très riches montures les habits des cavaliers les visages les bagages tout resplendit ravivant et unissant le propre éclat des métaux des cuirs des soies des gemmes des pelages à la clarté de l'étoile les yeux rayonnent et les bouches sourient parce que une autre splendeur s'est allumée en leur cœur celle d'une joie surnaturelle pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravan serail avec les animaux trois personnages de la caravane descendent de leur respective monture qu'un serviteur conduit ailleurs et se dirigent à pied vers la maison là ils se prosternent front contre terre baisant la poussière ce sont trois personnages puissants comme l'indiquent leurs très riches habits l'un de peau très foncé à peine descendu d'un chameau s'enveloppe tout entier dans un magnifique vêtement de soie blanche son front est sain d'un cercle de métal précieux et il a à la taille une riche ceinture d'où pendent un poignard ou une épée dont la garde est ornée de gemmes les deux autres descendus de deux magnifiques chevaux sont vêtus l'un d'une étoffe rayée très belle où domine la couleur jaune cet habit est fait comme un long domino garni d'un capuchon et d'un cordon qui semble fait tout d'une pièce en filigrane d'or tant ils sont ornés de broderies d'or le troisième porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un large et long pantalon serré aux pieds il est enveloppé dans un châle très fin véritable jardin fleuri tant sont vives les couleurs dont il est orné tout entier sur la tête un turban retenu par une chaînette ornée de chatons de diamants après avoir vénéré la maison où réside le sauveur ils se relèvent et se rendent au caravancé rail où les serviteurs ont frappé et fait ouvrir ici s'arrête la vision elle reprend trois heures plus tard avec la scène de l'adoration des mages à Jésus voilà le jour un beau soleil resplendit dans un ciel d'après-midi un serviteur des trois mages traverse la place et monte le petit escalier de la maisonnette il rentre il sort il retourne à l'auberge les trois mages sortent suivi chacun de son propre serviteur il traverse la place les rares passants se retournent pour regarder les majestueux personnages qui passent très lentement avec solennité entre la venue du serviteur et celle des trois il s'est passé un bon quart d'heure ce qui a donné aux habitants de la maisonnette le temps de se préparer à recevoir les autres ceux-ci sont encore plus richement vêtus que le soir précédent les soies resplendissent les gemmes brillent un grand panache de plumes de grand prix parsemé d'écailles encore plus précieuses étincelles sur la tête de celui qui porte le turban l'un des serviteurs porte un coffre tout orné de marqueterie dont les garnitures métalliques sont en or buriné le second porte une coupe d'un travail très fin couvert par un couvercle tout en or ciselé le troisième une sorte d'enfort large et basse en or également avec une fermeture en forme de pyramide qui à son sommet porte un brillant ces objets doivent être lourds car les serviteurs ont peine à les porter spécialement celui qui est chargé du coffre les trois montent l'escalier et entrent ils pénètrent dans une pièce qui va de la route à l'arrière de la maison on aperçoit le jardinet par derrière à travers une fenêtre ouverte au soleil des portes s'ouvrent dans les deux autres murs d'où regardent les propriétaires de la maison un homme une femme et trois ou quatre enfants entre deux âges Marie est assise avec l'enfant sur son sein et Joseph debout à côté mais elle se lève aussi et s'incline quand elle voit entrer les trois mages elle est toute vêtue de blanc si belle dans son simple habit blanc qui la couvre de la base du cou au pied des épaules au poignet délicat si belle avec la tête couronnée de tresses blondes en son visage que l'émotion couvre d'un rose plus vif en ses yeux qui sourient avec douceur avec une bouche qui s'ouvre pour saluer Dieu soit avec vous les trois mages en restent un instant interdit puis ils s'avancent se prosternent à ses pieds et la prient de s'asseoir eux non ils ne s'assoient pas malgré l'invitation de Marie ils restent à genoux appuyés sur leur talon en arrière et à genoux aussi sont les trois serviteurs ils sont tout de suite derrière le seuil ils ont posé devant eux les trois objets qu'ils portaient et ils attendent les trois sages contemplent le bébé il me paraît avoir de neuf mois à un an tant il est éveillé et robuste il repose sur le sein de sa mère il sourit et jase avec une voix de petit oiseau il est tout vêtu de blanc comme la maman avec des sandalettes minuscules aux pieds un petit vêtement très simple une tunicelle d'où sortent les petits pieds remuants les mains grassouillettes qui voudraient tout saisir et surtout le très joli petit visage où brillent les yeux d'azur foncé et la bouche qui fait des faussettes des deux côtés quand il rit et découvre ses premières petites dents les petites boucles de cheveux semblent une poussière d'or tant ils sont brillants et vaporeux le plus âgé des sages parle au nom de tous il explique à Marie qu'ils ont vu une nuit du mois de décembre précédent une nouvelle étoile qui s'est allumée dans le ciel avec une inhabituelle splendeur jamais les cartes célestes n'avaient porté cet astre ou ne l'avaient signalé son nom était inconnu elle n'avait pas de nom née du sein de Dieu elle avait fleuri pour dire aux hommes une vérité bénie un secret de Dieu mais les hommes n'en avaient pas fait cas car leurs âmes étaient plongées dans la boue ils ne levaient pas leur regard vers Dieu et ne savaient pas lire les paroles qu'il trace qu'il en soit éternellement béni avec les astres de feu sur la voûte des cieux eux l'avaient vu et s'étaient efforcés de comprendre sa voix renonçant de bon cœur au peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres oubliant de manger ils s'étaient plongés dans l'étude du Zodiac et les conjonctions des astres le temps la saison les calculs des anciens temps et des combinaisons astronomiques leur avaient dit le nom et le secret de l'étoile son nom Messie son secret être le Messie venu au monde et ils étaient partis pour l'adorer chacun à l'insu des autres traversant monts et déserts valets et fleuves voyageant de nuit ils étaient venus vers la Palestine car l'étoile allait dans cette direction et chacun des trois points différents de la terre s'en allait vers cette direction et ils s'étaient trouvés ensuite ensemble au-delà de la mer morte la volonté de Dieu les avait réunis là et ensemble ils étaient allés de l'avant se comprenant bien que chacun parla sa langue propre comprenant et pouvant parler les langues des pays traversés par un miracle de l'éternel ensemble ils étaient allés à Jérusalem parce que le Messie devait être le roi de Jérusalem le roi des juifs mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville ils avaient senti leur cœur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de Dieu mais s'étant rassurés la conscience ils étaient allés trouver le roi Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des juifs qu'ils étaient venus adorer le roi ayant réuni les princes des prêtres et les scribes leur avait demandé où pouvait naître le Messie et ils avaient répondu à Bethléem de Judas ils étaient venus vers Bethléem et l'étoile était réapparue à leurs yeux avait quitté la cité sainte et le soir précédent avait augmenté de splendeur le ciel était tout embrasé puis l'étoile s'était arrêtée rassemblant la lumière des autres étoiles en son rayonnement au-dessus de cette maison ils avaient compris que c'était là que se trouvait le divin né maintenant ils l'adoraient offrant leurs pauvres cadeaux et par-dessus tout leur cœur qui n'avait jamais cessé de bénir Dieu pour la grâce qu'il leur avait accordé et d'aimer son fils dont il voyait la sainte humanité ensuite ils retourneraient rendre compte au roi Hérode parce que lui aussi désirait l'adorer voici à la fois l'or qu'il convient à un roi de posséder voici l'encens comme il convient à un Dieu et voici ô mère voici la mire parce que ton enfant né qui est Dieu est aussi un homme et dans sa chair et sa vie d'homme il connaîtra l'amertume et la loi inévitable de la mort notre amour voudrait ne pas les dire ces paroles et penser que sa chair est éternelle comme son esprit mais ô femme si nos cartes et surtout nos âmes ne se trompent pas lui ton fils est le sauveur le Christ de Dieu et pour ce motif il devra pour sauver la terre prendre sur lui le mal de la terre dont un des châtiments est la mort cette résine est pour cette heure pour que ces chers saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption et conservent leur intégrité jusqu'à la résurrection qu'à cause de ses dons lui se souvienne de nous et sauve ses serviteurs en leur donnant son royaume pour l'instant pour en être sanctifié qu'elle sa mère offre son petit enfant à notre amour et en baisant ses pieds descendent sur nous la bénédiction céleste Marie qui a surmonté l'effroi provoqué par les paroles des sages et a caché sous un sourire la tristesse de la funèbre évocation offre le bébé elle le met sur les bras du plus ancien qui le baise et reçoit ses caresses et puis le passe aux autres Jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois il regarde avec curiosité les crins ouverts plein d'une matière jaune et brillante il rit en voyant que le soleil fait un arc-en-ciel en touchant le brillant du couvercle de la myre puis les trois rendent le bébé à sa mère et se lèvent Marie aussi se lève le plus jeune des mages donne à son serviteur l'ordre de sortir alors on s'incline de chaque côté les trois parlent encore un peu ils ne peuvent se décider à quitter cette maison des larmes d'émotion se voient dans tous les yeux à la fin ils se dirigent vers la sortie accompagnés de Marie et de Joseph le bébé a voulu descendre et donner sa petite main au plus ancien des trois il marche ainsi une main dans la main de Marie l'autre dans celle du sage qui se penche pour le conduire Jésus a le pas encore incertain de l'enfant et rit en frappant du pied la bande lumineuse que fait le soleil sur le pavé arrivés au seuil il ne faut pas oublier que la pièce prenait toute la longueur de la maison les trois personnages prennent congé en s'agenouillant une dernière fois et en baisant les pieds de Jésus Marie penchée sur le bébé prend sa petite main et la guide pour faire un geste de bénédiction sur la tête de chacun des mages c'est déjà un signe de croix tracé par les petits doigts de Jésus que guide Marie puis les trois descendent l'escalier la caravane est déjà là toute prête et qui attend les bossettes des chevaux resplendissent au soleil couchant les gens se sont rassemblés sur la petite place pour voir l'insolite spectacle Jésus rit en battant les petites mains la maman l'a soulevé et appuyé au large parapet qui borde le palier elle le tient avec un bras sur sa poitrine pour l'empêcher de tomber Joseph est descendu avec les trois et tient l'étrier à chacun d'eux pendant qu'ils montent à cheval ou à chameau maintenant serviteurs et maîtres tout le monde est en sel on donne le signal du départ les trois se courbent jusque sur le cou de leur monture pour un ultime salut Joseph s'incline Marie aussi et elle se met à guider la petite main de Jésus en un geste d'adieu et de bénédiction et de bénédiction et de bénédiction